Il y a quelques semaines, les fans de la Star Academy étaient replongés dans de savoureux souvenirs du télécrochet phare de TF1. L'occasion pour les téléspectateurs de revoir des images du programme ou également de retrouver des candidats emblématiques tels que Jean-Pascal Lacoste, Mario Baravecchia et bien d'autres encore points dans cette émission musicale. Lors de la première saison se trouvait Karine Haddadou, une candidate marquante et reconnaissable à sa voix grave, qui a su se faire une place dans le cœur du public. La belle blonde avait été éliminée en demi-finale face à Jennifer. Par la suite, la chanteuse avait ensuite intégré la comédie musicale Cindy, puis sa lutte joue, mais malgré la sortie de quelques singles, n'a pas vu sa carrière décoller. Quelques années plus tard, elle avait fait partie du casting de la troisième saison des Anges de la télé-réalité en 2011, à New York aux côtés Mathieu Edwards, un autre ex-star académicien, Stéphanie Clairbois, Michael Vendetta, Émilie Neffnaf, Miriam Abel, ou encore Kamel. Elle aurait refusé à plusieurs reprises de participer à The Voice. En 2014, elle est devenue la maman de deux petits garçons, des jumeaux qu'elle affiche souvent sur les réseaux sociaux, et qui fêteront leur 7 temps le mois prochain, note de la rédaction. Cependant, leur prénom reste secret. Celle qui aurait refusé à plusieurs reprises de participer à l'émission The Voice. Karine Adadou poste également régulièrement des selfies sur lesquelles on ne parvient presque plus à la reconnaître. Quoi qu'il en soit, sa communauté valide chacune de ses publications. Trop belle, j'adore aussi les boucles d'oreilles. Plus tu vieillis plus tu t'embellis c'est fou. Trop belle Karine gros bisous, sublime, waouh et ses yeux d'un bleu. Tu n'as pas besoin de filtre Karine. Assume, pouvait-on lire par exemple dans les commentaires de cette dernière photo. A voir également, Nolwenn le roi balance sur le star system et ses amitiés en carton. Ces stars qui ont tenté de l'amadouer. La rédaction a lire aussi un blog test. Why?